Qu'est-ce qui se passe en activité d'alpinisme ? Qui ont envie de skier, qui ont encore envie de faire des choses intéressantes, surtout durant le mois de mai et le mois de juin, où il y a encore beaucoup de disponibilité en montagne. Et de laisser ouvert jusqu'en septembre, je ne trouve pas ça super intéressant. Donc maintenant j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de cohérence dans le massif, surtout au niveau des installations et des ouvertures des grands montés ou des remontés mécaniques en général. Pour revenir à la base, le fondement de Chamonix c'est quand même la montagne, donc il faut respecter cet outil qu'on nous a donné et dont on l'utilise régulièrement. Et avec qui on fait quand même beaucoup de publicité, parce que ce n'est pas marqué Chamonix tout simplement, c'est marqué Chamonix-Mont-Blanc. Même pour le trail, le trail utilise aussi l'image du Mont-Blanc. Donc voilà, il faut arrêter de penser un peu qu'au marchand du temple en bas, puis il faudrait peut-être penser un peu plus aux alpinistes. Et tu as déjà contacté les instances dirigeantes, la mairie et la compagnie, quelles sont les réponses ? Les réponses sont toujours un peu les mêmes, c'est essayer de ne pas trop parler des alpinistes, on privilégie le ski. Et je trouve que c'est un peu dommage et que ce serait bien de relancer la voie sur la vraie montagne et vraiment le fondement de Chamonix, capitale de l'alpinisme. Oui, exactement, les alpinistes se plaignent en bas de toute façon du manque d'ouverture, surtout quand tu as une belle dynamique à Chamonix suite à la création de certains topos d'escalade. Tu as beaucoup d'ouvreurs qui relancent toute l'activité. Donc ce qui est dommage, c'est que vu que tout ferme pendant les périodes où tu pourrais beaucoup grimper, tout le monde s'exporte vers l'Italie ou vers la Suisse. Donc c'est un peu dommage aussi si tu veux faire progresser le massif. La saison d'été, elle est top et là, tu vois, on arrive au 15 août. Donc ce qu'on peut remarquer aussi, surtout par rapport aux dates d'ouverture, c'est que nous, on a ouvert aux alentours du 15 juin cette année parce qu'il y avait un problème sur l'aiguille du midi. Et on a fait beaucoup plus de nuitées en deux semaines entre le 15 juin et fin juin plutôt que le mois d'août. Donc ça veut bien dire que les alpinistes sont là, ils sont présents et il y a vraiment une demande en bas. Les gens, ils sont prêts à monter en cas d'ouverture prématurée. Après, le topo, ça a amené quand même beaucoup de grimpeurs, mais c'est des grimpeurs trad, donc c'est super intéressant pour nous, on adore ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !